Aujourd'hui à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union Européenne par rapport à ça ? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union Européenne, que fait-elle ? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont immunisés. Ils sont immunisés, pourquoi ? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens ne serait pas possible sans la complicité européenne continue. Sous-titrage Société Radio-Canada